Mélanie Bernier est comédienne depuis l'âge de 15 ans. En 2012, elle joue dans Les gamins de Anthony Marciano, aux côtés d'Alain Chabat et de Sandrine Kiberlin. Elle décroche ensuite les premiers rôles féminins dans Nos Futurs, de Rémi Besançon, et Un peu, beaucoup, aveuglément, de Clovis Corniak. On la verra prochainement dans les nouveaux films de Axel Ropère et Serge Azanavicius. Elle est membre du jury long-métrage du Festival de cinéma européen des ARC. Moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour moi de jouer des personnages proches de moi. J'ai l'impression que je les surjoue beaucoup plus facilement. D'abord, on n'arrive jamais vraiment à se voir, donc on a toujours le sentiment d'un peu se caricaturer. Et c'est difficile d'être proche de soi. Je pense qu'on met toujours de nous, c'est notre voix, c'est notre regard, c'est notre corps qui parle, donc il y a toujours quelque chose qui est en nous, et surtout en France où on n'est pas du tout comme les acteurs américains qui sont extrêmement dans la performance, etc., qui aiment se vieillir, qui aiment se transformer. Moi, jusqu'à présent, ça n'a jamais été trop un travail qui me fascinait, qui m'intéressait. Mais justement, j'aime aller dans des personnages qui ont des contraintes, que je n'ai pas moi, et de pouvoir y amener ma sauce. Je viens de faire un film qui sort le 21 décembre, qui s'appelle La prunelle de mes yeux, où je joue une aveugle. Évidemment que je ne suis pas aveugle. Et pourtant, j'y ai mis de moi dans ce personnage, c'est-à-dire que c'est cette rencontre entre ce que je peux être et un rôle qui est écrit par une metteur en scène, et c'est les matières qui se, encore une fois, qui s'associent. Et puis selon les personnages qu'on a joués, moi j'avais fait un film qui s'appelait Populaire, où je faisais une championne de dactylographie. Là, j'ai passé trois mois, six heures par semaine à m'entraîner à la machine à écrire. J'étais dans un personnage qui était extrêmement physique. Finalement, c'était de taper à la machine, et c'est là où tout mon personnage s'est créé, devant cette machine à écrire. Parce qu'on m'a permis d'avoir le temps, il y a eu un gros travail sur le costume. Là, je vais jouer une rabbin, donc forcément, c'est me balader avec le metteur en scène au musée du judaïsme à Paris. C'est demander à une amie de m'emmener dans une synagogue. C'est m'intéresser à cette culture-là. Alors là, en plus, je suis enceinte de huit mois et demi, donc tout d'un coup, je vais avoir un faux ventre dans ce film. Il y a toujours, et puis pour le rôle d'une aveugle, je rencontre des aveugles. J'adore ça, il n'y a pas une manière de préparer un rôle, vraiment. C'est la troisième fois que je viens au Festival des Arts, alors je commence à connaître un peu la station. Je sais déjà que ce soir, je vais aller boire un verre au chaud. J'ai déjà les petites adresses qui sont prévues. Je suis venue ici pour présenter déjà un film. Je suis venue ici pour juste profiter du festival, de la montagne et de voir d'autres films. Et aujourd'hui, j'ai une vraie mission. Donc ça m'intéresse, celle de voir des films, de les défendre, de les aimer, de les disséquer, de rencontrer les membres de mon jury. Donc je suis plutôt excitée à cette idée et très heureuse qu'on me fasse confiance parce que c'est une responsabilité d'être jury. Sous-titrage Société Radio-Canada